Des dizaines de parents d'otages détenus à Gaza ont manifesté ce lundi devant le domicile du premier ministre israélien à Jérusalem alors que la tension entre Israël et le Hezbollah s'intensifie. Suite à l'élimination du chef du Hezbollah, les familles des otages s'inquiètent du sort de leurs proches. Les manifestants exigent un accord de libération et la fin de la guerre. Les parents d'otages se disent peinés, furieux et stupéfaits que leurs proches ont été abandonnés pendant un an dans l'enfer des tunnels du Hamas. Le gouvernement israélien a affirmé qu'environ 70 des 100 otages sont toujours présumés vivants mais Israël reste déterminé à poursuivre son offensive militaire dans le sud du Liban. Pour les familles des otages, de nouveaux francs pourraient éloigner encore plus les perspectives de libération de leurs proches détenus à Gaza depuis le début de la guerre qui dure depuis un an.